La station de pré-traitement des eaux usées de Kumasi a un nouveau visage. D'une capacité de traitement de 78 000 m3 par jour, cette station, achevée en 1994, a été mise en service en juillet 1995. Les travaux s'inscrivent dans la ligne droite du schéma directeur d'assainissement et de drainage d'Abidjan, réalisé entre 2015 et 2018, pour un financement du premier contrat de désendettement et de développement C2D. Le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a procédé vendredi 16 juin à son inauguration. À l'endroit des populations de Kumasi et des populations ivoiriennes en général, je vous exhorte au bon usage des ouvrages d'assainissement en vous abstenant de déverser des déchets dans les catalysations d'Erega, dans les caniveaux, en dénonçant toutes les personnes qui les vandalisent, car ces comportements nuisent au bon fonctionnement des désouvrages, ce qui affecte notre cadre de vie à tous. Les travaux réalisés pour un montant total de 30 milliards de francs CFA ont permis de canaliser la majeure partie des réseaux d'eau usée et de les évacuer hors des zones d'habitation. Sous-titrage ST' 501